bonjour tout le monde bonjour les gens c'est chuck maurice sur papy gaming aujourd'hui on est sur life is strange before the storm on est sur le deuxième épisode alors on est chez rachel amber dans sa famille on a été invité à manger à passer la soirée avec eux ça va être compliqué que ça se passe bien parce que nous on sait que le père trompe sa femme mais lui ne sait pas qu'on sait va pas falloir qu'on laisse le morceau parce que sinon ça va foutre une ambiance pourri ça risque de partir en vrille donc l'ambiance est électrique croisons les doigts pour que tout se passe bien bah plus maintenant tu sais bien que j'ai été viré ouais c'est ça changeant de conversation c'est ça c'est flippant d'un incendie volontaire comment ils peuvent savoir ça c'est ta fille hein le mal de la société dont tu parles c'est gentil merci oh le faux cul c'est incroyable ça bah oui on essaye de calmer rachel allez on essaye de calmer rachel c'est quoi ouais c'est super true et aussi c'est vrai rachel que même quand la même chose la même chose c'est la même chose tu peux toujours tu peux aller de ce qui te c'est pas tu as tu as tu as tu as un intéressant philosophie chloe oui indeed non une que je 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 Oui, c'est pour ça que t'effaces ton historique, c'est pour ça que tu vas voir ta copine en douce. Voilà, on a fait quoi, on essaye de distraire. D'accord, bon, elle est décidée à en découdre. Oh oh, ça y est, c'est lâché. Qu'on croit avoir vu ? Non, on l'a vu ça. Lécher la glotte, belle expression. Ça y est, ça part en vrille. Ça y est, ça part complètement en vrille. Et là, c'est le drame. Allez Rachel, pète pas un plomb. On s'en va et on n'en parle plus. Trop tard, elle a pété un plomb. Ça, c'était ta mère. Ta mère ? Sa mère ? Sa mère ? Donc c'est pas sa femme, la femme du procureur, c'est pas la mère de Rachel ? Allô, je comprends plus rien. What the fuck ? Et pourquoi est-ce que... Il voit encore sa mère, elle est en rapport avec le dealer et tout ? Ouah, c'est trop chelou. C'est trop, trop chelou, là. Il y a Franck qui vient voir... Enfin, Damone qui vient voir Franck. Qui dit, il y a encore de l'argent. Tu me dois encore de l'argent. Il faut que tu trouves les moyens de te faire rembourser. Ah, il a le doigt en sang. Mais il s'est pas fait rembourser pour autant. What the fuck ? C'est quand même une super révélation, ça. Donc, Sarah serait la mère de Rachel. Et donc, celle qu'on prenait pour sa mère n'est pas sa mère. Ça ne va pas avoir de maman. Voilà. Waouh, j'hallucine, quoi. J'hallucine carrément. Bon, bah écoutez, là, je pense qu'on est sur la fin de l'épisode, clairement. Ça nous donne clairement envie d'aller voir le prochain. Savoir comment Rachel va réagir. Et qu'est-ce qu'il va se passer. Du coup, est-ce qu'on part comme prévu ? Parce que peut-être qu'elle va avoir envie d'en savoir plus. Est-ce que Chloé revient chez elle ? Parce que, effectivement, là, on vient de voir. Elle manque à sa mère. Peut-être que David s'en veut d'avoir été un peu trop ferme. Bref, je pense qu'on va voir tout ça. Dès la sortie du troisième épisode. En attendant, moi, je vous laisse. Je vous souhaite une très, très bonne fin de journée. Alors, comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser des pouces bleus. Laissez le pouce en l'air, quoi. Laissez des commentaires. Abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et puis, vous pouvez en profiter pour aller faire un tour sur ma chaîne Twitch aussi. Le lien est dans la bannière en haut et puis dans la description de la vidéo. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Allez, à plus. Tchuss. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501